Salut à toi, moi c'est Fred, SEO depuis quelques années chez WebNSEO. Aujourd'hui je vais te présenter SEMJ ou SMJ, ça dépend comment on veut le prononcer, qui est un outil SEO tout en un français, qui est sorti en 2018 ou 2019 il me semble, et qui te propose de faire pas mal de choses en SEO. Alors juste pour te montrer, il est utilisé par pas mal de grosses compagnies dont Decathlon, Le Roi Merlin, Ouest France, et le slogan de SEMJ est que seulement 9% des contenus sont visibles sur Google, avec SEMJ c'est 80%. Donc aujourd'hui dans ma vidéo je vais te montrer les fonctionnalités principales et on va voir ensemble si ça fonctionne ou pas. Alors au niveau des tarifs de SEMJ, malheureusement je ne vais pas pouvoir te les montrer parce qu'ils ne sont pas divulgués par leurs équipes, mais j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé des personnes qui payaient pour SEMJ, donc je vais te montrer des avis que j'ai trouvé sur le net. Donc cette personne disait que leur abonnement était passé de 2000 euros à 7000 euros, et cette autre personne disait que le forfait est passé de 7000 euros à 9000 euros. Donc comme tu peux le voir, SEMJ est un outil qui coûte très très cher, de plusieurs milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ce n'est pas un outil qui est destiné aux petits SEO ou aux éditeurs de sites qui ont quelques sites, c'est surtout destiné aux entreprises, aux sociétés qui veulent améliorer leur référencement naturel et qui ont les moyens derrière de payer un outil de ce type. Avant de passer aux avantages et inconvénients de SEMJ, si tu avais la gentillesse de liker ma vidéo, ça serait super sympa et ça aiderait d'autres personnes à visionner la vidéo sur YouTube aussi. Et si tu veux aussi t'inscrire sur notre channel, tu pourras avoir des vidéos du même type. Alors pour la note globale de SEMJ, je lui ai donné un 3.8 sur 5, ce qui n'est pas top. Je te montrerai pourquoi dans ma vidéo ici. Et pour les avantages, j'ai pu noter que l'interface créée pour les néophytes en SEO, une excellente planification de contenu, bonne recommandation d'optimisation sémantique et SEO, travail en équipe, rapport poussé avec intégration Google Search Console et Analytics, rapport et suivi de performance. Et pour les inconvénients, j'ai noté que c'est très cher. L'optimisation SEO et sémantique est plutôt basique. Il y a un engagement d'un an minimop, d'après ce que j'ai pu trouver sur le web. Ça ne convient que pour les sociétés. Et il faut aussi un outil de recherche de mots-clés comme SEMrush, Ahrefs, Q1Finder, S-Ranking, etc. On passe à l'interface de SEMJ qui est très orientée rapport. Alors déjà ici, tu peux voir que sur le tableau de bord ici, tu peux avoir des rapports sur les nouveaux contenus que tu as créés. Avec le nombre de clics, les positions, les conversions. La même chose pour les contenus existants. Tu as aussi tout ce que tu as dans ton planning et les contenus à optimiser. Alors les contenus à optimiser, quand tu utilises SEMJ, il faut absolument le connecter à la Google Search Console pour qu'il aille chercher toutes les données. Donc ici, c'est ce qu'il a fait. Donc moi, pour mon essai, je n'ai pas optimisé forcément les 292 articles, mais j'en ai optimisé une douzaine ici. Et ensuite, tout en bas, tu as le top 5 des nouveaux contenus et les top 5 des contenus existants. Donc là, on était sur le tableau de bord. Ensuite, tout en haut, tu as les idées de contenus, les pages, les plannings et les rapports que je vais te montrer tout de suite. Pour mon exemple, ici, j'ai connecté le domaine webnsio.fr à SEMJ pour qu'il puisse aller tirer lui-même les articles à partir de la Search Console. Alors ici, on se retrouve sur l'éditeur qui est une fonctionnalité principale de SEMJ. Donc là, il a importé tout mon article, ici, qui est présent déjà sur WebNSEO et il me dit que mon score d'optimisation, pour l'instant, est de 64. Alors, SEMJ divise le score en 6 catégories. La balise title, la longueur de l'article, l'intention de recherche, les questions, les termes associés et les liens sortants. Alors là, comme ici, je n'ai plus les points, je vais te les montrer directement, comme sur mon article. SEMJ alloue 11 points sur la balise title, 31 points sur la longueur du contenu, 30 points sur l'intention de recherche, 13 points sur les questions, 23 points sur les termes associés et 4 points sur les liens sortants. Alors ici, tu peux voir qu'il me donne 11 points sur la balise title. Je trouve ça vraiment basique, parce que pour la balise title, la seule chose qu'il me demande, c'est d'intégrer le mot-clé à la balise title. Donc, c'est vraiment, vraiment basique. Par exemple, il n'y a pas d'intégration de mots connexes. Donc, c'est vraiment très basique. Et donc, sur la longueur du contenu, ici, il me dit qu'il faudrait que mon contenu fasse à peu près 3200 mots. Le nôtre fait 3398, donc on est bon. Quelque chose que j'adore chez SMJ, ça va être, dès que tu cliques sur la petite coupe ici, tu vas avoir une visualisation de la SERP pour te dire quels sont les sites qui rendent le mieux et combien de mots il y a. Donc là, apparemment, nous, on est en première position, ici, sur cette requête. On passe ensuite à ce qu'ils appellent l'intention de recherche, ce que j'appellerais plus les mots-clés LSI, parce que l'intention de recherche est plus transactionnelle, commerciale, informationnelle. Mais bon, eux, ils appellent ça l'intention de recherche. Donc, c'est des mots-clés qu'il faut intégrer dans tes sous-titres, donc dans les H2, H3, H4, ici. Si on clique sur la coupe, ici, il va montrer, bon, là, notre article est en position 0 de la SERP et il va te montrer, donc, par rapport aux termes avec leur volume de recherche, combien de fois ils sont utilisés par le top SERP, ici. Donc, c'est vraiment facile à comprendre et ça peut vraiment t'aider à construire une structure d'articles en rapport avec la SERP et avec des termes connexes pour mieux ranquer sur des mots-clés secondaires. Ensuite, on a les questions. Donc, ça, c'est les questions qu'il a trouvées sur les top SERP, ici. Il me dit qu'il faudrait que j'en intègre au moins 5. Moi, je n'en ai qu'une, ici, qui est là. Et il faudrait que j'en intègre un peu plus. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ça, on peut voir aussi, ça, c'est les PAA. Donc, les questions fréquemment posées sur Google. Et moi, pour l'instant, j'en ai qu'une. Ensuite, sur les termes associés, donc ça, ça va être les mots-clés NLP qu'il va trouver chez les compétiteurs. Et qui va me dire d'intégrer dans mon contenu. Donc, tu peux voir qu'il en a trouvé 45. Donc, pareil, ici, j'analyse la SERP. Bon, là, c'est quand même assez bizarre parce que comme on est en position 0, c'est nous qui avons le plus de cases en rouge foncé, ici. Et il me dit quand même que je n'en ai pas intégré assez. Mais bon, tu peux voir qu'il y a quand même pas mal de mots-clés. Effectivement, sur la fin, il y a des mots-clés que j'aurais pu insérer. Est-ce qu'ils sont pertinents au pas ? Meilleurs moyens, long terme, internautes, genre de contrat, exemple de publication ? Bon, ça, ça va être comme avec tous les outils d'optimisation sémantique. Il ne faut pas forcément prendre tous les mots que ceux qui te paraissent pertinents. Et en dernier, on va avoir les liens sortants. Donc, là, dans mon texte, il a analysé qu'il y avait 8 liens sortants. Et donc, j'ai un score de 8 sur 10. Donc, ce que je trouve un peu dommage aussi, c'est qu'il ne sait pas si les liens sortants sont pertinents ou pas par rapport à mon domaine. Alors qu'il a l'accès à mon domaine aussi. Sur les termes associés, comme tu as pu voir, il y en a qui sont un peu hors sujet. Et sur l'intention de recherche, bon, il me donne, tu vois, alors même que je suis en position 0 de la SERP, il me donne un score de 3 sur 12. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de marquer comme publié. Parce que c'est qu'à partir de ce moment-là que CMJ va pouvoir faire des rapports de performance sur les positions et le nombre de clics de cet article. Donc ici, on va le faire marquer comme publié ici. Et après, il va passer dans une autre catégorie que je vais te montrer tout de suite. Ce que je viens de te montrer, c'était la mise à jour d'un contenu déjà existant sur WebN SEO. Tu peux aussi, bien sûr, créer un nouveau contenu ici. Et tu vas avoir exactement la même interface avec le même éditeur et exactement les mêmes fonctionnalités que je viens de te montrer. On passe maintenant à l'onglet « Pages » ici qui va me montrer toutes les pages qui sont publiées sur mon domaine et qui ont au moins un clic ici. Alors, ce qui n'est pas mal, c'est que sur « Pages » ici, tu vas voir le potentiel de clic ici. Donc, tu peux voir que le potentiel de clic, il me donne 5 points. C'est-à-dire que je peux vraiment optimiser cet article pour monter dans la SERP et donc avoir plus de clics. Donc, il va classer les articles par potentiel de clic pour qu'une équipe SEO puisse prioriser les contenus avec le potentiel de clic le plus fort et donc une optimisation SEO qui devrait être faite le plus rapidement possible pour gagner des positions et donc le plus de clics possible. Sur l'onglet « Pages », tu as aussi les filtres ici où tu peux organiser tous les contenus avec cannibalisation, clic, « Content Score », conversion, les mises à jour, les mots-clés, les plannings, position moyenne, revenus, titre, transaction, URL et le volume de recherche. Donc, j'ai flouté ici les pages et les mots-clés. Donc, tu peux voir ici que tu as la page avec le titre, l'URL, le clic mensuel, le mot-clé principal de la page, la position moyenne, le volume du mot-clé, le potentiel de clic comme je t'ai montré tout à l'heure, le Content Score et le planning pour passer cet article dans le planning pour pouvoir l'optimiser ensuite. On passe au planning qui est aussi une des fonctionnalités clés de CMJ parce que n'oublions pas que CMJ est avant tout un outil de planification de contenu. Donc, ça va être principalement pour les sociétés qui travaillent avec des grandes équipes et pour pouvoir assigner à chacun ses tâches. Donc, tu peux voir ici que sur le planning, moi, j'ai mis quelques articles ici et que tu peux changer le statut de chaque article en to do, doing, review or published. Tu vas avoir le mot-clé principal, le volume, le Content Score aussi. Là, tu vas pouvoir assigner quelqu'un de ton équipe. Donc, à chaque fois que tu vas signer un article à quelqu'un, la personne va recevoir un email lui informant qu'elle a une nouvelle tâche. Ici, tu mets une échéance. Donc, ça, ça va être pour le rédacteur pour qu'il améliore l'article et une fois que l'échéance arrive à terme, ensuite, tu peux passer l'article en review ou published ici. Passons aux rapports qui sont très importants sur CMJ. Il ne faut pas oublier que dans une société, beaucoup de personnes ne s'y connaissent pas en SEO, dont les CEOs, les responsables, les managers et qu'il faut leur montrer des rapports de résultats. Donc, CMJ fait carton plein sur les rapports parce qu'ils sont très faciles à lire, très faciles à comprendre avec des codes couleurs verts quand c'est bon, rouges quand c'est pas bon, une courbe montante, une courbe descendante, ça, tout le monde peut le comprendre. Donc, par exemple, ici, je suis pas sur les clics. Là, j'ai fait les rapports de mes contenus existants. Donc, il n'y en avait pas beaucoup. Je crois qu'il y en avait 13 ici. Donc, si je fais un rapport sur les clics, bon, là, c'est lié à la Google Search Console. Donc, tu peux voir et tout le monde peut comprendre très bien une courbe qui monte ou qui descend. Donc, ça, c'est sur l'année passée ici. Tu peux voir les positions de tes contenus sur l'année passée. Tu peux aussi changer, donc, 365 derniers jours, tu peux changer la période sur laquelle tu veux analyser. Tu as aussi les mots-clés organiques. Donc, ça, c'est aussi très facile à comprendre avec en code couleur, le jaune qui va être le top 1, 3, le bleu foncé 4 à 10, bleu clair 11 à 30 et bleu très clair 31. Donc, ça, ça va être les positions. Et tu vas voir les conversions ici bon, moi, je n'ai pas de plan payant, mais sur les conversions, tu vas pouvoir voir les taux de conversion, les transactions, taux de transaction et les revenus. Quand on va tout en bas de la page, tu vas avoir un rapport page par page qui est aussi très facile à comprendre avec les courbes qui sont tirées directement de la Google Search Console. Alors, tu as aussi l'onglet évolution qui va être la métrique donc du nombre de clics et le pourcentage aussi du nombre de clics. Donc, encore une fois, très facile à comprendre vers quand c'est bon et rouge quand c'est pas bon. On passe à la dernière fonctionnalité de CMJ qui est les idées de contenu. Alors, moi, pour un exemple, j'ai choisi WordPress. Alors, ce que va faire CMJ, c'est qu'à partir de ce mot-clé principal, il va me créer des clusters et me proposer des idées de contenu à créer autour de ces clusters. Alors ici, tu peux voir qu'autour du mot WordPress, il m'a créé six groupes, des clusters, personnalisation et optimisation, création et hébergement, plugin et extension, dépannage et maintenance, agence et services, installation et migration, formation et tutoriel. Tu peux voir tout de suite quels sont les sujets qui t'intéressent et ceux qui ne t'intéressent pas du tout pour ton blog ou ton site. Et si je clique par exemple sur un cluster ici, il va me mettre des idées avec le mot-clé principal, des idées d'articles que je pourrais créer. Par exemple, créer un thème WordPress, widget WordPress, WordPress multisite, WordPress SEO. Donc voilà, ça c'est des idées avec le volume de recherche que je pourrais créer autour du mot WordPress. Tu as aussi la difficulté du mot-clé. Tu peux aussi voir, ça c'est une liste, tu peux aussi voir en mindmap. Donc en partant du mot-clé principal WordPress, ici sur le dépannage et maintenance, ça ça va être le clusters, il va me proposer des articles WordPress documentation, WordPress PHP, WordPress version, codex WordPress, WordPress PHP version. Et sinon, ça ça va être des articles que je pourrais créer autour du clusters WordPress. voilà, on arrive à la fin de ma présentation de CMJ. Le plus gros souci que j'ai avec CMJ, moi ça va être les tarifs, forcément plusieurs milliers d'euros pour avoir accès à un outil, comme j'ai pu te montrer, qui possède de bonnes fonctionnalités, mais qui ne fait pas tout non plus, il n'y a pas de recherche de mot-clé. Donc il va falloir quand même utiliser Ahref, SEMrush, KeyWanFinder ou autre. Pour moi, ça va surtout être pour les entreprises, pour que ça soit beaucoup plus facile à comprendre pour toutes les personnes qui travaillent dans la société. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer des milliers ou des dizaines de milliers d'euros pour avoir accès à un tel service ? Pour moi, non. Donc d'un point de vue des sociétés qui ont beaucoup d'argent à investir dans leur référencement naturel, oui, dans ce cas-là, ça peut valoir le coup pour avoir un outil tout en un. Pour des SEO normaux comme toi et moi, on a beaucoup plus d'intérêt à utiliser pour l'optimisation sémantique des outils comme Surfer SEO, TOT SEO, Neuron Writer, YouTest Guru. Et pour la planification de contenu, tu peux simplement utiliser Trello, Notion ou n'importe quel logiciel de gestion de tâches pour pouvoir manager avec une équipe et savoir qui doit créer les contenus, quand est-ce qu'ils doivent être faits. Donc ça, c'est des fonctionnalités quand même assez basiques. Après, tu as les rapports qui sont très poussés sur SMJ et qui sont faciles à montrer à des dirigeants. Donc ça, ça va être vraiment le gros plus de SMJ. Mais je me répète encore une fois, pour moi, l'optimisation sémantique et SEO, comme j'ai pu te le démontrer dans ma vidéo, sont vraiment basiques. Il y a des outils qui font beaucoup mieux. Il y a des choses, par exemple, que j'aurais aimées. Il n'y a aucune mention de backlink des compétiteurs, ce qui est très important en SEO. Suggestions de maillage interne, alors que SMJ a accès à la Google Search Console, donc ils pourraient faire des suggestions de maillage interne, comme c'est le cas, par exemple, avec Neuron Writer. Il n'y a pas de mention de texte en gras, des tableaux, des listes à puces. Donc il y a pas mal de choses qui manquent, je trouve, à SMJ. Voilà, j'espère que ma vidéo t'a plu. Un petit like, ça ferait vraiment plaisir. Et si tu veux essayer SMJ, on te laisse un lien dans la description. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi tout au long de la vidéo. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures. et à très bientôt.